Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes encore dans une nouvelle capsule. Et cette capsule-là n'est rien d'autre que la suite de la vidéo précédente. Parce qu'on a eu des problèmes techniques lorsqu'on est en train d'enregistrer la vidéo sur la question numéro 21. C'est pour cela qu'on a dû couper. Voilà, donc toutes nos excuses. Donc la vidéo d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la suite de la vidéo précédente. Voilà, donc nous allons essayer vraiment de rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. Je lis le verset. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5 dit Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au dernier jour. Donc voilà un verset que certains hommes de Dieu, certains frères, certaines personnes viennent utiliser pour dire que, pour justifier cette doctrine. Voilà, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Ça veut dire que quand on est chrétien, même si on vit dans le péché, même si on pratique le péché, on est sauvé pour toujours. C'est vrai que Dieu peut nous châtier dans la chair, Dieu peut même livrer notre corps à Satan, mais notre esprit sera sauvé au dernier jour. Donc Dieu, une fois que tu deviens chrétien, que tu es enfant de Dieu, le salut ne se perd pas. Tu es sauvé, tu es sauvé pour toujours, peu importe la manière dont tu vis. Et nous avons clairement dit que cette doctrine est une doctrine démoniaque. Ça vient tout droit des profondeurs de l'enfer. Ça vient tout droit des entrailles du diable. Et qu'il ne faut jamais croire en cela. Et donc, nous allons vous expliquer ce verset dans son contexte. Parce que c'est ce que le frère nous a demandé. Nous a demandé comment est-ce que nous pouvons expliquer ce verset-là dans son contexte. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, on peut toujours venir prendre des versets, les faire sortir de leur contexte et puis vous tromper. Voilà. Donc, quand vous lisez un verset, il est toujours très important de chercher à comprendre le verset. Ce n'est pas la peine de citer des versets. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que le verset dit. Voilà ce qui est important. Amen. Donc, on va déjà, pour comprendre ce verset, on va déjà commencer à lire à partir du verset 1. Parce que, comme je le dis souvent, un verset n'est rien d'autre qu'un bout de phrase dans un long test. Un bout de phrase. Quand l'apôtre Paul est en train d'écrire, ou bien quand le prophète de la Bible écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit, il ne disait pas verset 1 et puis écrit, verset 2 et puis écrit, verset 3 et puis écrit, verset... Non, non, il n'y avait pas verset. C'était des rouleaux. C'était des lettres. Tous les épîtres de Paul, c'est comme des lettres. Des lettres qu'il envoie aux églises, à ses frères, ok, qui sont dans des églises, pour qu'ils puissent lire et connaître la volonté de Dieu. Donc, quand ton papa t'envoie une lettre, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas venir prendre une phrase au milieu de la lettre pour comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Tu commences à lire la lettre à partir de la première phrase jusqu'à la dernière phrase pour tout comprendre. C'est pour cela qu'il est très important de vraiment avoir cette habitude de lire, ok, tout le livre, ok, pour bien comprendre un verset. Maintenant, même si tu n'as pas le temps de lire tout le livre, il faut au moins faire l'effort souvent de lire tout le chapitre et comprendre pourquoi ce verset-là est là et ce que ça veut dire, ok ? Et je vous conseille même souvent de lire un chapitre avant, de lire le chapitre dans lequel tout en entier, de lire en entier le chapitre dans lequel le verset se trouve, et de lire en entier le chapitre qui suit pour savoir de quoi on parle. C'est très important. Pour ne pas que les gens viennent prendre des versets et vous tromper et vous séduire, comme beaucoup, beaucoup de personnes le font aujourd'hui, beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes le font, ils viennent prendre des versets, ils trompent les chrétiens. Et on a vu que même le diable est venu séduire Jésus en prenant des versets dans la Bible, dans la vidéo précédente. Amen. Donc, on va aller un peu vite, on va commencer donc à lire à partir du verset 1, pour comprendre. Parce que quand on dit qu'un tel homme soit livré à Satan, c'est de quel homme il s'agit ? On parle de qui ? Qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc déjà, on ne peut pas se fier seulement à ce verset. Donc, commençons à lire à parler du verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. On entend généralement, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça, c'est un verset qui te donne la clé. Donc, l'apôtre Paul ici dit qu'il y a, parce qu'on a informé l'apôtre Paul de ce qui se passait dans l'église de Coréen, comment certaines personnes vivaient dans l'impudicité, dans le désordre. Ça dit que des gens qui vivaient dans l'impudicité. Et l'impudicité, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels alors qu'on n'est pas marié. Donc, il y avait quelqu'un, comme il le dit, il donne même un exemple. Ça dit qu'il y avait quelqu'un même qui avait pris la femme de son père. Ça dit qu'il couchait avec la femme de son père. Wow! Peut-être la deuxième femme de son père, puisque la société juive était une société polygave. Certains, beaucoup, étaient polygaves. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dit même. Ça dit que une impudicité qui ne se retrouve même pas chez les païens. Ça dit que même si tu vas chez les païens, tu ne vas pas voir un païen, quelqu'un même qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas chrétien, qui n'a jamais lu la Bible. Des païens, ils ne vont jamais aller coucher avec la femme de leur père. Jamais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas imaginer ça. À plus forte raison, quelqu'un qui se dit chrétien, qui s'en va coucher avec la femme de son père, commettre l'impudicité avec la femme de son père. Et Paul était vraiment indigné quand il a appris ça. Donc, marqué ici, le péché dont il est question ici, c'est le péché de l'impudicité. Donc, souligner ou bien entourer avec votre bic rouge, l'impudicité. C'est très important, on va comprendre ça tout de suite. L'impudicité. Donc, on est en train de parler ici du péché de l'impudicité. Et l'homme dont il est question, quand on dit qu'un tel homme soit livré à sa foi, c'était un soi-disant chrétien qui couchait avec la femme de son père. Verset 2. Vous, vous vous êtes enflé d'orgueur et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis ce tact fût ôté du milieu de vous. Parce que Paul dit, mais normalement, vous devrez même être triste. Vous devrez réellement être vraiment déboussolé. C'est-à-dire que vous devrez même être en colère, une sainte colère pour que celui qui se dit chrétien et qui fait de telles choses que même les païens ne font pas, qu'il soit réellement ôté du milieu de l'église, qu'il soit réellement mis sous discipline, qu'il soit réellement rejeté, peut-être même chassé de l'église. Chassé de l'église. Et il dit, pour moi, et il dit, moi Paul, c'est vrai que je ne suis absent de corps, c'est vrai que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas au milieu de vous actuellement. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais là, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de nos seigneurs, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au dernier jour. Maintenant, quand on lit ça, on peut se dire, ah, mais est-ce que cela veut dire que, puisque l'apôtre Paul dit, il faut qu'on le livre à Satan pour la destruction de sa chair, mais que son esprit, afin que son esprit soit sauvé au dernier jour. Donc, ça veut dire que, même s'il a fait ça, c'est vrai que Satan peut venir détruire son corps, mais son esprit sera sauvé. On est d'accord, c'est ce que tu peux penser, c'est ce que beaucoup pensent d'ailleurs. Mais, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Regardez ce que l'apôtre Paul lui-même dit dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, à partir du verset 9. OK? Comme je le disais, quand on écrit la Bible, on n'a pas de chapitre 5, et puis on écrit, ce sont des lettres. Donc, Paul continue à écrire toujours aux chrétiens. Il s'adresse toujours aux chrétiens. Ce ne sont pas des païens qui s'adressent, ils s'adressent toujours aux chrétiens. OK? Et regardez ce qu'il dit dans les versets qui suivent, au chapitre 6. Regardez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Je répète encore. Ni les impudiques. Je vous ai dit tout à l'heure de souligner impudicité. Un impudique, c'est quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Un impudique, c'est quelqu'un qui pratique l'impudicité, qui vit dans l'impudicité comme ce ton qu'on a dit délivré à Satan. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminis, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ouvrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Point. Point. Verset 10. Donc, l'apôtre Paul, dans la suite, dit que les impudiques ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc, comment quelqu'un qui pratique l'impudicité, qui vit avec la femme de son père, comment un tel monsieur peut être livré à Satan et s'il demeure dans son péché, il va être sauvé au dernier jour. Comment? Il va entrer au paradis. Comment? Il va hériter le royaume de Dieu. Comment? Expliquez-moi. C'est que Paul est en train de se contredire. Donc, on va dire que Paul est en train de se contredire parce que tu dis que ni les impudiques ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et puis tu dis que quelqu'un qui a commis un tel acte, un tel homme qui vit dans l'impudicité, qui a la femme de son père, qui soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au dernier jour. Donc, ça veut dire qu'il va hériter le royaume des cieux, et c'est là que, frère, quand vous voyez deux versets qui pour vous semblent se contredire, c'est qu'il y a un verset que vous n'avez pas bien compris. Il faut donc chercher à comprendre parce que l'apôtre Paul ce n'est pas quelqu'un qui est fou. Tu ne peux pas écrire un message à tes frères en Christ et puis dire une chose et son contraire. Sous l'inspiration de l'esprit de Dieu, Dieu ne se contredit pas. Donc, Paul, de quoi tu parles? Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner dans ce verset? Je bénis Dieu parce que c'est vraiment très intéressant cette question à laquelle nous sommes en train de répondre. Ça va vous amener à comprendre un certain nombre de choses. Donc, on est d'accord que l'apôtre Paul est clair. Les impudiques, les adultères, etc., etc., mériteront le royaume des cieux. Ils ne peuvent pas aller au paradis. Tu meurs dans ton impudicité, tu vas à l'enfer. Mais de quoi Paul parle donc dans le verset 5? En fait, ici, ce que Paul est en train de faire comprendre aux chrétiens, quand il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, livré à Satan pour la destruction de sa chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur-là, on va le mettre sous discipline. On va réellement l'isoler dans un premier temps. On peut même prier pour que Dieu le châtie, Satan même l'afflue, Satan vient détruire son corps et qu'il puisse souffrir entre les mains du diable de telle sorte qu'il puisse prendre conscience et se répentir en abandonner ses mauvaises voies, en abandonner son péché, venir demander pardon à Dieu, venir demander pardon à ses frères en crise, venir demander pardon à l'église et même demander pardon à son père, se répentir sincèrement afin que son esprit, afin qu'il soit sauvé au dernier jour. Donc, dans ce verset, il y a la notion de la repentance. Voilà! Vous savez, même Dieu, même Dieu, vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui agit avec méthode. c'est pas parce que tu as commis un péché aujourd'hui que Dieu va te dire que Dieu va te retirer son esprit. Non! Le Seigneur prend le temps. Le Saint-Esprit te parle en abandonnant ce péché. Dieu même peut permettre à ce que tu aies des maladies pour que tu puisses abandonner ce péché. Dieu même peut permettre à ce que Satan vienne t'infliger des douleurs, des maladies que les démons t'oppressent, te donnent des cauchemars, te fassent souffrir dans la chair. Et le Seigneur va laisser faire. Son objectif, c'est que tu puisses vraiment revenir à lui, abandonner ton péché et marcher dans la crainte de Dieu. On se comprend? Donc, Dieu, souvent, il agit avec méthode dans le but de nous sauver, dans le but de nous ramener à la repentance et à la raison pour que nous soyons sauvés. Mais si, si malgré tout ce que Dieu fait, le fait que Dieu nous a châtiés, le fait que Dieu a permis à ce que Satan vient réellement nous faire souffrir dans notre chair, vient détruire notre chair entre guillemets. Ok? Si malgré tout ça, on ne veut pas entendre la raison, on préfère demeurer dans notre péché, continuer dans notre péché, si on meurt dans ce péché, frère, laissez-moi vous dire, on va à l'enfer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, si on prend conscience qu'on se répand, qu'on abandonne, gloire à Dieu. Allouia. La dernière fois, j'ai lu le passage d'Hébreu qui dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. C'est comme un père, un père qui voit son fils en train de déconner. Il le frappe. Dans quel espoir? Dans l'espoir que son fils puisse changer. Dans l'espoir que son fils puisse revenir à la raison. dans l'espoir que son fils ne puisse plus jamais faire ce qu'il a fait. Mais vous pensez que si ce fils la continue à désobéir à son père, à faire des choses que son père, vous pensez que son père va l'approuver? Jamais. Jamais. Donc faisons beaucoup attention. Je vais même lire en rapport avec ça un passage concernant la Sainte Seine où l'apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui prenaient indignement la Sainte Seine. Beaucoup sont tombés malades. D'autres même sont morts. Mais ceux qui étaient malades, pourquoi Dieu a permis qu'ils tombent malades? D'autres même étaient infirmes. Ils ont eu des infirmités. Mais pourquoi Dieu permet à ce que le diable donne des maladies qu'ils aient des infirmités? C'est pour les amener à se repentir et à savoir que ce que je suis en train de faire n'est pas bon pour qu'ils puissent se repentir et être sauvés. Je vais lire le passage. 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 11 1 Corinthiens chapitre 11 on va commencer à lire verset 29 regardez ce que la Bible dit car celui qui mange et boit sans distinguer le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne serons pas jugés. vous comprenez vous comprenez mais mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde vous comprenez donc Dieu les châtiés ici pour ne pas qu'ils soient condamnés avec le monde pour qu'ils puissent se repentir abandonner leur mauvaise voie abandonner leur péché et être sauvés. Allouia car je le dis ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrogues ni les outrageurs ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. C'est au même chrétien de l'église de Corinthe que Paul dit ça. C'est au même chrétien de l'église de Corinthe que Paul dit ça. Donc comment toi tu peux te dire que je suis un impudique et je vais hériter le royaume des cieux. Je suis un idolâtre je vais hériter le royaume des cieux. Je suis un adultère je vis dans l'adultère je vais hériter le royaume des cieux. Tu es en train de vivre dans l'illusion Voilà. Amen. Vous savez le péché et Dieu comme je le disais une fois dans une vidéo je dis le péché et Dieu c'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Deux combinaisons qui ne marchent pas. Adam a commis un seul péché dans le jardin d'Eden. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ? La mort est entrée dans le monde. Les hommes meurent les hommes souffrent les hommes vont à l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul individu qui a décidé de désobéir à la parole de Dieu. le diable était un chérubin protecteur. Et je le dis souvent aux chrétiens je dis le diable il avait la vie éternelle. Il n'était même pas sur la terre il était au paradis. Satan était au paradis. Nous tous qui ont été chassés avec le diable ils étaient au paradis. Ils avaient la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été chassés du paradis. Et vous savez ce qui les entend ? Et vous savez ce qui les attend ? C'est le feu. C'est le lac de feu et de souffre. L'éternité. L'éternité dans un lac de feu et de souffre. voilà ce qui attend le diable et tous ces anges qui l'ont suivi qui étaient au paradis qui étaient appelés à vivre éternellement. Que personne ne vous trompe. Alléluia. C'est là que Jésus nous dit et c'est là peut-être qu'on va terminer. Vous savez c'est là que Jésus dit aux gens vous savez un vrai pasteur c'est pas celui qui va venir t'encourager à vivre dans le péché. Tous les pasteurs qui viennent vous donner vous donner des messages pour vous encourager à vivre dans le péché ce sont des suppôts du diable pour dire que non on peut être chrétien vivre dans le péché on sera sauvé au dernier jour on ira au paradis. Ce sont des suppôts du diable. Amen. Faisons attention. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit verset Apocalypse 22 verset 11 que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore. Amen. Vous comprenez ça c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit aux gens si tu as fini de lire toute la Bible depuis la Genèse tu as lu le premier livre de la Bible la Genèse tu as lu toute la Bible tu es arrivé dans le dernier livre de la Bible tu as lu tous les chapitres du dernier livre de la Bible et tu es arrivé dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible si tu n'es pas convaincu que tu dois abandonner ton péché et que toi tu penses que tu peux être chrétien ou n'importe qui et vivre dans le péché Jésus te dit je t'encourage. Sois encore injuste celui qui est souillé se souille encore ça dit que le péché que tu commets il faut multiplier ça par 10 par 100 tu avais une copine il faut avoir 10 copines tu avais un seul gars il faut avoir 20 gars suis-toi davantage après avoir lu toute la Bible tu n'es pas convaincu que tu dois abandonner le péché continue maintenant toi qui es convaincu que tu dois craindre Dieu et suivre le Seigneur voilà ce que Jésus te donne comme conseil que le juste pratique encore la justice Jésus dit si tu es un chrétien tu veux le suivre il t'encourage il ne va pas t'encourager à vivre dans le péché comme ces faux pasteurs ces faux ouvriers ces faux prophètes qui encouragent les chrétiens qui veulent craindre Dieu qui veulent vivre pour le Seigneur qui les encouragent et qui leur disent non tu peux être chrétien vivre dans le péché et tu seras sauvé ce n'est pas grave ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va t'envoyer à l'enfer tu peux être ivrogne tu peux être impudique tu peux vivre dans la douté dans la méchanceté dans les œuvres de la chair ce n'est pas grave tu iras au paradis des suppôts du diable Jésus ne fait pas ça Jésus lui te dit pratique encore la justice sois encore plus juste que celui qui est saint se sanctifie encore voilà l'encouragement que Jésus donne à tous ceux qui le craint ce n'est pas ce faux pasteur ce n'est pas ce faux pasteur et regardez ce que le Seigneur nous dit dans Hébreu 12 verset 4 verset 14 Hébreu 12 verset 14 pardon recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur c'est pour cela que Jésus dit sanctifie-toi encore il n'a pas dit vis encore dans le péché parce que Jésus sait que sans la sanctification personne ne va hériter le royaume des cieux et personne ne peut voir Dieu et personne ne verra Dieu c'est impossible Alléluia voilà la vérité et nous allons terminer par ce dernier verset ou bien dernier passage c'est plusieurs versets Galat chapitre 5 verset 17 car la chair car la chair a des désirs contrés à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contrés à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez vous comprenez la chair a toujours tendance à nous pousser vers le péché vers l'adultère vers le mensonge vers la fornication vers l'impuricité donc il y a un peu une opposition entre la volonté de Dieu entre la volonté de l'esprit et la volonté de la chair et on nous donne les oeuvres de la chair or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impuricité encore l'impuricité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables c'est-à-dire que les choses qui vont dans ce sens semblables et la Bible nous dit je vous le dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu voilà ce que l'apôtre Paul encore dit sous l'inspiration du Saint-Esprit ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu donc comment toi tu peux te dire je suis chrétien je peux commettre de telles choses et hériter un jour le royaume de Dieu illusion 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 ceux qui commettent de telles choses ceux qui commettent l'impudicité ceux qui commettent l'adultère n'hériteront le royaume de Dieu point c'est pour cela qu'au dernier jour comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7 21 il y a des gens qui vont venir voir Jésus pour dire Seigneur on a chassé des démons on a prophétisé on a fait des miracles frère je vous pose une question est-ce qu'un païen peut chasser un démon au nom de Jésus est-ce qu'un païen quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus qui ne connait pas Jésus est-ce qu'il peut prophétiser au nom de Jésus quelqu'un qui n'est pas chrétien qui n'a jamais entendu parler de Jésus est-ce qu'il peut faire des miracles au nom de Jésus ce sont des gens qui à un moment donné ont réellement cru au Seigneur ils ont donné leur vie au Seigneur le Saint-Esprit mais on les a utilisés puissamment à un moment donné de leur vie mais après ils sont tombés dans le péché certainement en écoutant ce genre de message oui une fois qu'on est sauvé on est sauvé pour toujours tu peux vivre ta vie c'est pas ça qui va faire que Dieu c'est pas ces petits péchés qui va faire que Dieu va t'envoyer à l'enfer et donc au dernier jour on se trouve devant Jésus et puis il dit Seigneur on a fait ça on a fait ça on a fait ça et vous savez ce que Jésus lui a dit je ne vous ai jamais retirez-vous de moi retirez-vous de moi vous qui commettez ou bien ouvriez d'iniquité en un mot vous qui vivez dans le péché vous commettez le péché vous commettez l'iniquité donc c'est à cause de leur vie de péché qu'ils s'envoient à l'enfer c'est pas parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus mais c'est parce que bien vrai qu'ils ont accepté Jésus et que Dieu ils ont fait même toutes ces choses ces miracles ils ont continué à vivre dans le péché dans le secret à pratiquer le péché et ce sont ces péchés là parce qu'ils ne les ont pas abandonnés ce sont ces péchés là qui les envoient à l'enfer frère voilà la vérité ne croyez pas en toutes ces paroles mielleuses du diable comme je le disais dans la vidéo précédente Satan qui vient dire aux gens oui qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair afin que l'esprit soit sauvé au dernier jour donc mon frère tu vois si quelqu'un même qui cherche la forme de son père on dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de sa chair afin que son esprit soit sauvé au dernier jour ça veut dire quoi tu peux vivre dans les pudicités tu peux même prendre la forme de ton père comme ta copine coucher avec elle tout ce que Dieu peut faire c'est de te châtiller voilà mais tu seras sauvé Satan c'est un grand stratège et beaucoup de personnes vont être séduites par le diable et beaucoup de personnes sont séduites par le diable frères et sœurs je vous en prie soyez prudents faites attention aux hommes de Dieu que vous écoutez aux pasteurs que vous écoutez parce qu'il y a des gens qui ont des langages vraiment très subtils et qui égarent la multitude que le Seigneur nous fasse grâce Shalom et à la prochaine